Le 25, c'est quoi ? Noël, moi je ne crois pas à Noël, amen hein ? Monsieur, t'es pas joyeux Noël ? Moi Jésus est né dans mon cœur, ça me suffit, et Jésus n'est pas le 25. Le 25, c'est une récupération d'une fête païenne. Noël à la compassion, ne fête pas à Noël. Et il y a des gens, tu t'imagines, il ouvre son coffre fort, il prend ses 1000 dollars pour faire la fête de Noël. Événements, vous vivez dans les événements, mais c'est lui qui a l'idée, il va investir dans une affaire, il va la multiplier et puis il aura 10 000 dollars. Il n'y a pas un mois pour la mort, au décembre, le mois de la mort. Non, c'est faux, moi en décembre, je vois des grandes choses. C'est pourquoi nous ne prions pas, nous ne faisons pas des jeûnes en décembre pour contrecarrer l'esprit de mort. On n'est pas dirigé par des suppositions, mais par le Saint-Esprit. Le mois de décembre, c'est le mois de vie. Le mois de janvier, c'est le mois de vie. Il n'y a pas un mois de la mort. Si tu le crois, ça va t'arriver, mais ce n'est pas cela. Même le mois de décembre est à Dieu. Il n'y a pas un mois de pauvreté, janvier. Moi-même en janvier, je prospère. Alléluia, j'ai vécu un miracle en janvier. Dieu m'a béni en janvier. Si tu crois que janvier est un mois de pauvreté, tu seras pauvre. Mais moi, je serai riche même en janvier. Alléluia ! Certains même, quand ils regardent la pleine lune, ils disent, eux, les sorciers. Les sorciers, maintenant, vont commencer à invoquer. Invoquer pourquoi ? C'est la pleine lune. Tu sais, dans la sorcellerie, quand c'est la pleine lune, maintenant les sorciers. Si pour eux, la pleine lune, c'est le temps du diable, pour moi, c'est le temps de l'adoration, pour voir la gloire de Dieu, comment Dieu a créé la lune. Frères et sœurs, il te sera fait selon ta foi. Il n'y a pas un jour d'impudicité. Il n'y a pas un jour de distraction. Il n'y a pas un jour de mensonge. Il n'y a pas un mois de la mort. Il n'y a pas un mois de la pauvreté. Tous mes temps sont à Dieu. Tous mes temps, tous mes temps, tous mes temps. Mes mois, mes jours, mes heures. Alléluia ! Il n'y a pas un jour d'ivronnierie le 31 décembre. Le 31 décembre, même certains enfants de Dieu, boivent de l'alcool le 31 décembre. Champagne ! D'ailleurs, vous les chrétiens, comment vous avez des champagnes dans vos maisons ? Chrétien, toi qui as l'alcool à la maison, explique-nous. C'est la Sainte-Sainte ? C'est la Sainte-Sainte ? Si c'est pour la Sainte-Sainte, je peux comprendre. Et alors, un tout petit peu ! Mais toi, tu as vraiment une grosse Sainte-Sainte. Pourquoi vous avez l'alcool dans vos maisons ? Même vous qui êtes en Europe, explique-nous. Non, c'est notre culture. Votre culture, c'est l'ivronnierie. C'est le 31 décembre. C'est le jour du mariage de ma fille. Je peux me permettre de boire. Il n'y a pas des jours de péché. Même les jours du mariage, c'est la Sainte-Été. Donne-moi la main. Je remarque les jours du mariage. Même les sœurs qui s'habillent bien, s'habillent comme des hommes puniques. Les jours du mariage. Toute l'année, toute ta vie, on n'a jamais vu ta poitrine. Les jours seulement de ton mariage, c'est le jour qu'on verra. Vraiment. Les jours où tu vas appartenir à un homme, c'est le jour qu'on voit tout. Vraiment là, compréhensible. En haut de l'air. Quand tu n'appartenais à aucun homme, on ne voyait rien. Les jours maintenant que tu vas péché. C'est le jour qu'on voit tout. On voit ton dos, on voit tout. It's very crazy. Crazy, crazy, crazy. Et des garçons aussi. Vraiment des frères. Et tu viens avec ta femme comme ça. Tous en dos dehors. Et toi un homme. Vraiment tu es un petit homme. Un petit homme. Tu es un garçon qui veut se marier. La femme que toi tu as adoptée, elle choisit une robe qui montre tous en dos et toute sa poitrine. Et toi tu acceptes ça. Aujourd'hui les hommes n'ont qu'une autorité. Vraiment il faut l'école de l'autorité. Des conventions. L'autorité de l'homme. Comment être un homme autoritaire. Terme. Premier point. Deuxième point. Troisième point. Mais oui. Qu'est-ce qui vous arrive les frères ? Vous êtes devenus trop féminins. Ton dos à toi là. Elle va montrer à tout le monde. Les parrains. Les parrains voient. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Les pasteurs. Tout le monde. Tout le monde. Tout le monde. Et toi tu accompagnes ta femme comme ça. Parce que quoi ? C'est le mariage. Donc comme c'est le mariage. C'est le jour du péché. Où maintenant la Bible dit. Soyez impudiques. Le verset qui dit. Fouillez l'impudicité. Il a disparu. Abouillez-vous avec pudeur. Il a disparu. Parce que c'est le mariage. Pire encore. Quand c'est la fête. Chia ! Quand c'est la fête. Moi je ne vais plus dans les fêtes. Parce que je suis déçu. Je risque d'arrêter de prêcher. D'arrêter de prêcher. Vous dansez la musique mondaine. Parce que c'est la fête. Vous dansez la musique mondaine. Parce que c'est les temps de la fête. C'est les... Mon papa. Mon papa a demandé. Et ton papa céleste l'a demandé. Entre ton père céleste et ton père physique qui est important. Papa m'a dit de danser avec lui la musique des tels. Je refuse. Je ne danserai pas. Dites. Notre père qui est aux cieux. Révélons quoi. Il y a le père du ciel et le père de la terre. Quelle que soit la fête. Tu dois te sanctifier. Respecter Dieu. Honorer Dieu. Parce qu'il n'y a pas le jour du péché. Il n'y a pas l'heure du péché. Ça n'existe pas. Pour Dieu. Pour les hommes ça existe. Ou les gens pensent que Dieu est tolérant. Parce que c'est la fête. C'est les temps de réjouissance. Arsuit faux. D'ailleurs. C'est le temps de la fête. Qu'il faut être consacré. C'est dans une fête. Que Samson est mort. C'est dans une fête. Qu'on a coupé la tête de Jean-Baptiste. La fête. S'il y a un temps. Oui. Faites reconcentré. C'est dans les fêtes. Les temps de la fête. Parce que c'est là. Qu'on coupe les têtes des oies. Que les gens s'habillent n'importe comment. Se permettent n'importe quoi. Pourquoi ? Parce que c'est la fête. C'est pourquoi frère. Il y a des fêtes. Il faut refuser d'aller. Si tu sais qu'il y aurait la musique mondaine. Les gens mal habillés. Pourquoi je vais regarder de telles choses. Je n'ai pas le temps. J'ai trop de choses à faire. Pour venir là. Et pourquoi encore pour un poulet. Et le pelé des Thomson. Non. Je reste chez moi à la maison. Je te donne le cadeau. Je pars. Amen. Amen. Il n'y a pas le jour du péché. Ça n'existe pas. Dieu n'est jamais tolérant face au péché. Quelle que soit la culture des hommes. Dieu reste Dieu. Il reste dans sa parole. C'est lorsqu'Israël s'est livré aux réjouissances. Qu'ils ont adoré le vaudor. Et Dieu les a tués. Dieu les a tués. Dieu les a tués dans la fête. Dieu les a tués. Et beaucoup de gens. Dans les temps des fêtes. Père eux de vacances. Ce sont les vacances. Les vacances. C'est les vacances. Rélâchement. Même vacances spirituelles. Vacances spirituelles. Rélâchement. Et je bénis Dieu. Je suis allé à Miami. Prêcher dans une église. C'était la période des vacances. Tout le monde était à la plage. Mal habillé. Les gens se promènent presque nus. Je suis allé prêcher dans l'église du pasteur Grégory. Qui va nous prêcher. Pendant l'équilibre. Mes frères. J'ai trouvé des gens aux Etats-Unis. Qui priaient de 10h à 16h. De 16h à 2h du matin. Toute l'église était bien habillée. Aux Etats-Unis. Bien habillé. Vraiment. Tout le monde d'ici. Tout le monde là. J'ai dit. Je suis en Afrique. Ou aux Etats-Unis. Aux Etats-Unis. Pendant les temps de vacances. Où tout le monde est dénudé dehors. Tu arrives là. Tu croirais l'Afrique. Mais nous nous sommes au Congo. Mais on s'habille comme à Miami. Les gens qui sont à Miami s'habillent comme au Congo. Pourquoi? C'est le temps de la fête. Et ce qui est terriblement. Certains. Le jour où ils disent que Jésus est né. C'est le jour où ils pêchent davantage. Noël. Noël devient le jour de pêcher. Un. Jésus n'est pas né ce jour là. Parce que Jésus n'est pas né en hiver. Jésus n'est pas né le 24 décembre. Et nous. Nous ne fêtons pas. Moi je ne fête pas la Noël. Parce que les apôtres n'ont pas fêté la Noël. Ils n'ont pas fêté ça. La Noël véritable c'est quand Jésus est né dans ton coeur. Et si c'est Noël là vraiment. C'est Noël si. C'est Noël si. C'est vraiment le jour où on célèbre Jésus. Pourquoi il y a beaucoup de pêchers ce jour là? C'est le jour où les gens qui ne pêchent pas pêchent au nom de Jésus. La Noël c'est la fête du Père Noël. Parce que la star de la Noël ce n'est pas Jésus. La star de la Noël c'est le Père Noël. Ce sont les enfants et la famille. Ce sont les cadeaux. Mais ce n'est pas Jésus. C'est le jour même les gens qui ne croient pas en Jésus Christ mettent Noël pour vendre des cadeaux. Mais le jour où ils disent Jésus est né, c'est le jour où ils boivent. Ils dansent la musique du monde. Jésus est né avec un peu de whisky. Il sort. Je sors avec mon copain. C'est la Noël. C'est la Noël. Écoutez. Jésus est né aujourd'hui. Nous allons commettre l'impédicité. C'est ça. C'est ça l'interprétation. Hey, aujourd'hui j'ai sauté les murs. J'ai menti à mes parents que je vais à tel endroit. Mais on est sortis avec mon copain. C'est la Noël. Dieu n'a que faire de telles fêtes. Il n'en a pas besoin. Ce sont des bruits à ses oreilles. On peut saisir cette occasion. Comme tout le monde parle de Jésus. Nous on vient maintenant et on dit. Ouais, vous parlez de ces Jésus. Mais le véritable Jésus. Voici, voici. On utilise ça pour prêcher l'évangile. Mais ce n'est pas une fête chrétienne. Donnez-moi le verset. Une culture pour Pierre, pour Paul. Non, non. L'église primitive n'était pas dans cela. Parce que eux, j'ai recherché des nouvelles naissances. Tu sais pourquoi ne me souhaites pas ? J'ai un homme. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501